... Je vous propose de nous intéresser à un cas concret. L'économie, ce ne sont pas seulement des chiffres. Puis ça permet de mieux comprendre, en l'occurrence, il s'agit d'Isabelle Morer. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous avez 50 ans, mère de 3 enfants. Vous avez fait beaucoup de choses, de l'aide aux personnes âgées, caissière, vendeuse, ouvrière. J'en oublie sûrement, vous avez eu un restaurant. Aujourd'hui, vous faites des petits boulots de temps en temps, serveuses pour des baptêmes, des mariages, le week-end, par exemple. Et puis, vous touchez le RSA en complément. Vous gagnez en moyenne 800 euros par mois. Et vous ne trouvez pas de travail. Je crois que ça fait une dizaine d'années que vous cherchez un travail à temps plein. C'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Et j'en ai fait des contrats parce que je me suis rendue compte, en venant vous voir à la télé, que j'avais effectivement un énorme classeur. Et que je plains la personne qui va s'occuper de mon cas à la retraite, si j'ai la chance de vivre jusqu'à la retraite. Mais j'avais plein de choses à vous dire. Je ne suis pas venue de Mulhouse pour juste vous souhaiter le bonsoir. Je voulais vous dire que les Français, ils vous regardent, ils vous écoutent. Et malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Parce que les gens qui se lèvent très tôt le matin, qui est mon cas, parce que je me lève au moins 6 heures du matin et je me couche au moins 11 heures, j'ai élevé mes trois enfants toutes seules, j'attends toujours un franc de pension alimentaire, je me démonne dans le bénévolat, je cours après tous les contrats, je paye une taxe d'habitation, je paye de l'EDF, je paye du loyer. Mais enfin, il faut toujours que je sois présente. Mais j'aimerais qu'on me dise à quel moment je peux me souffler un peu et m'arrêter. Alors sur la recherche d'emploi, madame, et sur les règles d'indemnisation, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean-François Copé ? Parce que quand on vit, on survit, M. Copé, avec le peu qu'on ose nous donner. Bientôt, on ne pourra plus se payer un morceau de savon pour se laver. Il faudra encore que je dise merci. Moi, j'ai fait des enfants, M. Copé, pour qu'ils aient du boulot, pour qu'ils aient un avenir. Parce que mon Alsace, il y avait DMC, il y avait Manurin, il y avait Clemcy, il y avait les SNCF. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le plus grand, aujourd'hui, personnel chez moi, c'est l'hôpital. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les gens sont malades et n'en peuvent plus. Alors c'est vrai que j'ai essayé de me préparer pour vous parler calmement, mais je suis vraiment désolée, ce soir, je ne peux pas être calme. Est-ce que vous avez une question précise ? Une question précise. Est-ce que si je vous disais à vous, M. Copé, demain, on vous enlève pendant six mois, à la moitié de votre allocation, parce que moi, j'ai le droit, M. Copé, d'aller au discounter, d'aller dans la grande surface, mais je pleure devant la vitrine du spécialiste et des foie gras et puis des liqueurs, et je suis obligée toujours de passer devant. Et quand mes enfants me tapent sur les poches, je dois encore dire oui, tout va bien. Alors moi, si je suis là ce soir, et si je suis fâchée, M. Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur, et il n'est pas meilleur, et il y a toujours plus de chômage. Alors je suis au resto du cœur, à qui on a dit qu'ils seront là pour un moment. Je suis au bouchon d'amour, parce que les handicapés, ça ne parle pas non plus. C'est que de l'argent et de l'argent et de l'argent. Remettez peut-être les gens, l'humain, au départ de la chose, et vous verrez, nous irons beaucoup, beaucoup mieux. – Jean-François Copé vous répond peut-être sur la question de l'indemnisation. – Enfin, ce n'est pas seulement là-dessus, parce que ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que, étant maire d'une ville… – Vous ne pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 euros par mois, ce n'est pas vrai, j'ai un loyer plus haut, je suis en banque de francs, je pourrais y aller pleurer, alors vous ne pouvez pas comprendre ma situation. – Alors il dialogue avec vous, il vous répond ? – Non, non. – Madame, vous savez, l'intérêt c'est que… – Personne ne peut comprendre mieux que moi, il faut le vivre. Donc moi j'invite monsieur Copé, s'il veut, il vient une semaine à Peugeot avec mon fils, il va voir comment on se débrouille à Peugeot, et s'il pensera réellement qu'on peut travailler jusqu'à 63 ans. – Alors il viendra peut-être, mais d'abord il vous répond, il vous répond, madame, il vous répond, on va l'écouter. – Excusez-moi, c'est vrai, excusez-moi, je manque de dignité, excusez-moi. – Non d'abord, ce n'est pas un problème de dignité, la dignité vous l'avez, y compris dans la manière dont vous exprimez, je vous demande juste de me laisser vous répondre, parce que l'intérêt de cet échange c'est de pouvoir… – Échanger. – C'est de pouvoir vous dire moi aussi ce que je ressens. Donc quand je vous dis que je comprends votre message, c'est tout simplement parce que dans le mandat que j'exerce, qui est celui de maire à mots, ce que vous vivez, je suis amené tous les jours à essayer, à la place qui est la mienne, de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on les trouve, je dis qu'on essaye à chaque fois d'être à vos côtés. Ce que vous décrivez, c'est la résistance, la résultante… – Monsieur Copé, je m'excuse, je vous ai écouté. – Non, non, je vous ai écouté, maintenant c'est à moi de vous dire ce que je pense. – Non, non, laissez-le terminer, laissez-le terminer, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame. Laissez-le terminer, il était en train de développer son propos. – Mais peut-être sur la question de la dégressivité qui était posée par madame, Jean-François Copé. – Je vais vous dire, c'est extrêmement frustrant pour moi, parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, parce que je vous sens super énervé, ce que je comprends. En plus, vous êtes venu toute la journée depuis Mulhouse, mais il faut qu'on parle quand même un peu du fond. – Allez-y, peut-être sur la question de la dégressivité, Jean-François Copé. – Mais qu'est-ce qui ressort de tout ça ? C'est que c'est notre système qui ne marche pas, ce n'est pas celui que vous avez en face de vous le problème. Ce qui se passe, c'est que depuis des années, on a mis en place des systèmes qui sont tellement précaires en termes de travail que personne, et vous en êtes l'illustration et la victime, ne peut prévoir un peu sur la durée comment sécuriser son travail. Pourquoi ? Parce que tout est trop cher, la vie est trop chère, le coût du travail est trop cher, les rigidités sont telles qu'il y a des gens qui ont peur d'embaucher, parce qu'ils se disent « comment je vais faire s'il y a un problème ? » Et vous, de votre côté, vous galérez, vous êtes brinque-ballé d'une administration à l'autre, d'un contrat à un autre, et c'est ça qui fait la... Mais attendez, je vous vois hocher la tête, je vous assure, des situations comme celles que vous décrivez, j'ai malheureusement eu, bien souvent, dans ma vie, à devoir les partager. Donc je voudrais vous demander ce crédit-là de comprendre que ce que vous décrivez, c'est aussi la France d'aujourd'hui. Bon, et donc par rapport à cela, les seules solutions, c'est des solutions dans lesquelles on facilite les embauches. On facilite les embauches pour tous les âges et pour toutes les formations. Ce qui compte, c'est qu'on trouve des entreprises pour vous embaucher. Donc il faut qu'on baisse les impôts, qu'on baisse les charges, pour que les gens puissent avoir les moyens de payer des choses et que les entreprises puissent embaucher. Et vous faites non avec la tête, vous êtes tellement dans votre colère que vous n'avez plus envie de m'entendre. – Allez-y, Mme Morère. – Très bien, mais l'intérêt de notre échange, c'est qu'on puisse aussi… – Échanger. – Bah voilà, allez-y, Mme Morère. – Mais il faut qu'on en ait parlé et qu'on fasse des choses. Il faut peut-être penser à notre jeunesse et penser à notre RSA, parce que j'aimerais bien voir, M. Copé, un de nos élus aujourd'hui, qu'il soit maire, qu'il soit sénateur, député, ce que vous voulez, commencer à prendre des décisions, se lever le matin et se laver la figure en se disant « Je vaux 470 euros parce qu'on en a décidé pour moi » et qu'on m'enlève à tout moment, à tout bout de champ, parce qu'il y a trois personnes qui s'occupent de moi, que ce soit la CAF, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit le Conseil général, je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas. – Vous voyez, rien que déjà, si on fusionnait tout ce que vous venez de nous dire, ça ferait des économies de gestion et ça ferait de l'argent mieux utilisé. – Mme Morère, je peux vous poser une question ? – Et la grande différence, c'est d'essayer de voir comment demain, on peut changer ce pays pour le simplifier et que les rapports soient beaucoup plus… – Vous êtes là, M. Copé, ça n'a pas changé, mon malheur s'est agrandi. – Oui, alors maintenant, moi, je voulais vous dire, si je vais me retourner voter, je voterai pour une 15 personnes qui est sur le train tous les jours, qui se lève à 6 heures, qui prendra le métro, le train, le bus, qui aura le courage de se lever et d'aller travailler pour le SMIC, parce que même ceux qui sont au SMIC ne s'en sortent pas. Donc comment voulez-vous encore vouloir enlever à ces pauvres gens qui n'ont déjà rien ? M. Copé, à un moment donné, il faut rester digne. – Mais Mme, arrête. – Vous étiez là avant, je suis désolée, ça fait 40 ans que j'attends, que je dis à mes enfants « Demain, ça ira mieux, ça ira mieux ». Mais ils commencent à me dire « Mais qu'est-ce que tu racontes, maman ? Il faut boire un coup, il faut arrêter, ça va jamais mieux ». – Mme Morère, je peux vous poser une question ? – Je suis très frustrée, parce que… – La philosophie, s'il vous plaît, Jean-François Copé, la philosophie de ce que propose Jean-François Copé, c'est de dire, en diminuant les allocations chômage, on incite les gens à retrouver un emploi, on incite les gens à accepter les offres qui leur sont faites. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, au vu de votre expérience, si ça a une réalité ou pas ? Vous allez au Pôle emploi, nous sommes peut-être 6 ou 7, je ne sais pas par Pôle emploi combien de personnes nous sommes. Il y a peut-être 2, 3 annonces, et il faut être ou qualifié ou pas du tout. Et on vous dit encore, quand ils sont bien gentils de vous parler, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps et vous devez rentrer dans ces petites cases et vous n'y rentrez jamais, enfin ce qui est mon cas en 40 ans, on vous dit à combien estimez-vous le salaire qu'il vous faut ? Il faut encore que je me rebatte, M. Copé pour leur dire, il y a le SMIC qui a été instauré, j'aimerais au moins me bouger pour ça. Ce n'est pas grand-chose, c'est au moins ça. Alors je suis vraiment désolée, il faut arrêter. Et toujours parler de ce chômeur et de ce RSA et des malades. Il faut arrêter, tout ce système est payé, parce que les salariés payent pour les chômeurs, et puis nous on paye pour les allocations familiales. J'ai été de l'autre côté de la barrière, j'ai payé, j'ai donné, et avec fierté. Mais aujourd'hui je paye et je ne suis pas fière, parce qu'on m'impose des choses et je ne peux pas aider mes enfants. Alors moi, quand j'ai fait des enfants, il y avait du boulot. Je veux regarder l'Alsace, comment elle se portait quand ma fille est née. J'avais 26 ans, j'en ai 50. Aujourd'hui l'Alsace elle souffre et il n'y a plus rien. Et on dit oui, les gens ne veulent pas aller bosser, monsieur Copé, mais il faut leur trouver du travail. Il n'y a plus d'usines, vous en avez fermé 1254. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Madame Morère, vous on ne vous a rien proposé par exemple ces derniers mois. Le Pôle emploi, il m'a envoyé une fois dans une station service. Et dans cette station service, alors que je ne demandais pas du tout une station service, on m'a dit c'est le seul que je puisse vous proposer. Aujourd'hui je suis allée. Et quand j'ai rencontré ce charmant monsieur à la station service, il m'a dit ça fait 4 semaines que le poste est pourvu, madame. Et j'aurais dû me lever à 3h du matin avec 3 enfants à la maison et personne pour les garder. Alors j'avais 36 solutions. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui avait pris cette place parce que j'aurais encore laissé mes enfants au détriment d'une activité salariale pour pouvoir m'en sortir. Alors maintenant moi je ne vous pleure pas pour moi. Ma vie est passée, j'ai eu de belles choses. Et j'ai rencontré tellement de gens dans mon bénévolat. Parce que je me lève tous les jours en faisant plein d'autres choses. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que mes enfants, quand ils me regardent, je dois baisser la tête parce que je n'avance plus, je ne suis pas le bourrico de service. Il faut que j'avance avec mes enfants et il faut que mes enfants me disent merci. Parce qu'aujourd'hui je suis grand-mère et j'ai bien peur de ce qui va rester à Malouane. Je vous dis franchement. Merci, merci madame Moreur pour ce témoignage. Je ne voulais pas vous aider. Vous n'allez pas être désolée, c'est un témoignage très intéressant. Tout le monde vous a écouté, Jean-François Copé vous répond. J'aimerais juste encore deux petites minutes s'il vous plaît. Parce que nous sommes sur le chômage, on est bien d'accord. Moi j'invite tous les chômeurs qui sont seuls, toutes les femmes seules, tous les hommes seuls, qui ne savent pas comment faire et ne pas se débrouiller. Il y a le MNCP qui au moins les écoute, même s'il n'a pas la solution miracle, mais il est là pour les soutenir. Et ça c'est très important parce que tous les malades à l'hôpital, ils attendent une parole qu'ils ne recevront jamais. Parce que notre service public en France, il est foutu. Et je vous prie de m'excuser pour ma colère. Mais en Alsace, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et maintenant on touche encore à mon minster et à mon dégébours traminaire. Alors il faut vraiment arrêter. C'est moi qui vous remercie et je m'excuse et je vous remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir, vous souhaitez... Oui, bien sûr. Merci Madame Morère. Voilà, vous souhaitez répondre Jean-François Copé ? Oui, bien sûr que je voudrais répondre. Pourquoi ? Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il est des familles de France qui vivent en silence leurs souffrances et à qui personne ne parle jamais autrement qu'en les stigmatisant et en les traitant de tous les noms au point qu'ils sont obligés aujourd'hui de baisser la tête et de partir, s'ils peuvent, le plus loin possible alors qu'ils sont citoyens de la République française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada